Bonjour, cette vidéo a pour but de vous présenter les sites SharePoint. Il sera question de l'endroit où les trouver, des caractéristiques qui différencient un site SharePoint par rapport à un groupe Office, deux ressources qui sont relativement similaires et puis comment consulter ses sites, comment les suivre pour les retrouver rapidement, ceux qu'on désire consulter sur une base régulière. Bref, allons-y. Les sites SharePoint sont évidemment une ressource d'Office 365. Donc, il y a une tuile qui s'appelle tout simplement « site » qui me permet d'accéder au site SharePoint de mon entreprise. Il y a nouvellement, depuis quelques jours, trois grandes portes d'entrée qui vont grandement vous faciliter l'accès au site SharePoint. C'est-à-dire que la forte majorité des sites SharePoint, s'ils ont été demandés en bonne et due forme, vont se trouver en dessous de sites d'école ou bien en dessous de services pédagogiques ou bien en dessous de services administratifs. Prenons cet exemple. Si j'entre par cette porte, je vois dans la colonne de gauche l'ensemble des services administratifs qui ont tous déjà un site SharePoint pour offrir, par exemple, allons dans les services des ressources humaines. Très bientôt, vous retrouverez ici l'ensemble des fichiers, des documents, des formulaires que les ressources humaines offrent à l'ensemble des employés pour faire une consultation. Donc, déjà, j'entre dans les caractéristiques d'un site SharePoint par rapport à un groupe. Un site SharePoint, c'est relativement pauvre dans le sens où il n'y a que des annonces et des documents qui peuvent être offerts, pour l'instant, par l'intermédiaire de cette ressource. Par contre, ce qui la caractérise, c'est que seulement les administrateurs du site ont la possibilité de modifier ou d'ajouter des documents qui sont offerts. Donc, ça, c'est très intéressant lorsque l'on s'adresse à un très large public parce qu'on ne veut pas que, comme dans les groupes office, que ce soit un espace collaboratif où tout le monde a des droits en lecture, mais aussi en écriture. Donc, c'est le cas pour les sites SharePoint. Allons avoir un qui contient déjà quelques documents. Donc, si j'entre dans le site SharePoint du récit, j'ai la possibilité de mettre des annonces à titre d'administrateur, puis la possibilité de mettre des répertoires ou des fichiers. Donc, si j'ai une grande structure de répertoires qui mène à des sous-répertoires, qui mène éventuellement à des fichiers, c'est possible d'avoir donc un grand nombre de fichiers bien structurés pour offrir ça à un large public. Puis, éventuellement, les gens peuvent ouvrir les fichiers, si ce sont des fichiers PDF, les ouvrir sur place parce que les navigateurs web peuvent ouvrir des fichiers PDF. Sinon, ils pourront les ouvrir avec les applications en ligne parce qu'on est encore dans Office 365 ou bien les téléverser sur leur poste. Bref, en gros, un site SharePoint permet d'annoncer des grandes nouvelles et d'offrir une bibliothèque de fichiers et de répertoires. Si je reviens par la grande porte de l'ensemble des sites et que je vais voir dans services pédagogiques, par exemple, on voit ici que commencent à s'accumuler des sites qui ont été demandés par des conseillers pédagogiques. Donc, c'est des endroits où ces conseillers pédagogiques-là vont migrer les ressources qu'ils offraient précédemment dans First Class. C'est souvent des conseillers pédagogiques qui n'ont pas choisi des groupes Office parce qu'ils s'adressent à un trop large public. Ils ne peuvent pas offrir des documents avec des droits en modification pour tous. Donc, ils attendaient et ils vont très bientôt migrer leur contenu dans ces sites SharePoint ici, au même site que les services administratifs. Pour ce qui est des écoles, des établissements, c'est une offre. Je ne crois pas que ce seront tous les établissements qui vont se prévaloir de cette possibilité, de cette ressource parce que dans la forte majorité des cas, c'est un nombre assez restreint de personnes qui est impliqué. Donc, un groupe Office fait un excellent travail et offre beaucoup plus de ressources. Par contre, il y a peut-être certaines écoles qui, en complément au groupe Office, vont vouloir aussi utiliser un site SharePoint. C'est dans cette colonne de gauche-ci que vous retrouverez alors les sites SharePoint des établissements. Une fois qu'on a un site SharePoint, qu'on se trouve dans un site SharePoint, prenons l'exemple encore une fois de, par exemple, dans les services pédagogiques, si je vais voir le site SharePoint des mathématiques aux primaires. Lorsque je suis dans le site, donc j'ai peut-être fait 2-3 clics pour m'y rendre, si je veux m'y rendre plus efficacement, plus rapidement les prochaines fois, je peux suivre le site à l'aide de ce lien en haut à droite. Et puis, à partir de maintenant, dès l'entrée dans les sites SharePoint, donc si je clique sur site ici, je vais avoir un lien rapide vers le site SharePoint en question. Donc ça, c'est une façon rapide de suivre un certain nombre de sites que je veux consulter régulièrement. Et dernier détail, si je veux être notifié des ajouts qui seraient faits autant pour ce qui est des annonces que pour ce qui est des documents dans ce site, je dois passer par, là je vous en parle malgré que ça ne soit pas encore fonctionnel, mais il y a des bonnes chances que ça devienne fonctionnel avant même que vous visionniez ce clip. Donc je dois ouvrir le ruban à l'aide du lien page, puis choisir m'avertir et gérer mes alertes. Ça serait une façon de suivre encore de plus près un site SharePoint, donc pour être notifié lorsqu'il y a du nouveau. Je devrais alors ajouter une alerte et en fait souvent, vous allez peut-être en ajouter deux. Une première pour ce qui est des annonces, souvent c'est la plus importante. Je veux être notifié lorsqu'il y aura de nouvelles annonces dans ce site et en appuyant sur suivant, pour l'instant, ça va me dire, ça devrait me dire que ça ne fonctionne pas, mais sous peu, ça va fonctionner pour vous. Donc vous pourrez ajouter une alerte pour les annonces, puis refaire le processus pour peut-être ajouter une alerte pour les documents. Donc pour être notifié aussitôt qu'il y a un nouveau document qui est déposé dans le site SharePoint, ça fait partie des fonctionnalités qui sont présentes dans les sites SharePoint, fort utile. Donc pour être averti dans notre boîte aux lettres de courriel aussitôt qu'il se passe du nouveau. Donc je vais vraiment me rendre dans la tuile site qu'au besoin lorsque j'aurai été notifié par courriel qu'il y a eu du nouveau ou bien je vais m'y rendre au besoin lorsque je serai à la recherche d'un document, d'un formulaire qui est offert par un service administratif, par un service pédagogique ou bien dans mon école. Bref, c'était les sites SharePoint. Ce n'est pas nécessairement une nouvelle ressource, mais c'est une ressource qui commence à être utilisée parce que tout ce qu'il y avait à mettre en place ou la forte majorité des choses à mettre en place par les techniciens, bien c'est fait. Il reste maintenant aux responsables de conférences First Class à effectuer toute la migration de leurs ressources qui sont présentement dans First Class ou bien sur leur poste parce qu'ils les ont extraites ces ressources de First Class. Ils doivent maintenant les déposer dans les sites SharePoint en question s'ils le désirent. Merci, bonne journée. !